3 concepts principaux qu'on va essayer de dissocier, de ranger bien clairement dans son esprit, l'allergé au blé, l'intolérance au gluten, l'hypersensibilité au blé. Alors, que nous dit le réseau d'allergo-vigilance à ce propos au sujet du blé ? Le réseau d'allergo nous dit que le blé représente 10% des signalements pour un anaphylaxie et qu'il concerne, en allergie alimentaire au blé, essentiellement l'adulte. On voit ici, excusez-moi, je n'ai pas de pointeur, on voit ici le blé et ça ne concerne que l'adulte et c'est bien 10% des diagnostics. Merci, parfait. Alors, mais on est allergique à quoi dans le blé ? Et bien, comme d'habitude, on est allergique aux protéines. Deux types de protéines. Les protéines solubles, 20% des protéines totales. Ce sont des protéines de structure et de fonction qui concernent le métabolisme du grain de blé. Et beaucoup plus important, 80% de protéines insolubles, qui, elles, sont beaucoup plus costauds, plus résistantes. Ce sont les protéines de réserve pour la future plante. Autant dire, des protéines de stockage. Donc, quelque chose dont il va falloir se méfier. On sait maintenant que ce genre de protéines, ce sont les plus difficiles et les plus coriaces au niveau des allergies. OK, donc, dans ces 20% de protéines solubles, on a les albumines et les globulines. Et dans ces 80% de protéines totales insolubles, on a moitié-moitié les gliadines, alpha, bêta, gamma, oméga, pardon, et les gluténines pour 40% également. Et le gluten ? Eh bien, le gluten, c'est ça. Donc, c'est le plus costaud, en fait. Ce sont les protéines insolubles de réserve. Le gluten, c'est quoi ? C'est une matière cohésive, viscoélastique, obtenue après hydratation de la farine. Vous avez tous mis une goutte d'eau ou de lait dans de la farine. Vous voyez ce que ça donne ? Ça donne ça. C'est un complexe protéique insoluble qui a une fonction nutritionnelle, parce que ce sont des protéines, comme on l'a vu, et une fonction technologique d'élasticité, d'extensibilité et de résistance. On voit bien que là, on se confronte à quelque chose de costaud. Sa valeur à ce gluten, c'est surtout, et c'est pour ça qu'on le connaît, qu'il améliore la valeur boulangère du pain. La quantité et la qualité du gluten vont déterminer l'absorption d'eau de ce pain et l'élasticité de sa pâte. L'évolution va vers une sélection de variétés de blé contenant un gluten de plus en plus puissant, de plus en plus agressif, également, malheureusement, pour notre intestin. C'est, en fait, le côté négatif de cette évolution. Le gluten va servir aussi comme additif pour d'autres produits. Et les céréales qui en contiennent sont surtout le blé, comme on vient de le voir, et tous ses dérivés. Orge, froment, c'est du blé rustique, idem pour les pôtres, mais aussi seigle, avoine, etc. Donc, ce qui n'en contient pas, c'est maïs, riz et sarrasin. Deux grandes pathologies, donc, liées au blé. L'intolérance au gluten, ou maladie celiaque, que vous connaissez tous, qui n'a strictement rien à voir avec une allergie au blé, qui est une entéropathie, non-Igéodépendante, de terrain génétique, prédisposant aux maladies auto-immunes, 1 sur 500 à 1 sur 300 en Europe, en fréquence, et qui est caractérisée par une abrasion des microvilosités. Ici, on les voit à l'état normal, et on les voit là, à la biopsie, quand elles sont totalement abrasées. Le mécanisme, c'est un mécanisme anticorps de type IgA, anti-transglutaminase ou transmembranaire, et ça concerne plus les alpha-gliadines. Tandis que l'allergie au blé, c'est encore l'allergie IgE-dépendante au blé dont on va parler, elle va concerner tous les types de protéines qu'on a vues. Donc, en fait, là où ça se complique, c'est qu'on peut être allergique aux albumines, aux globulines, mais aussi aux prolamines. Donc, on peut être allergique IgE-dépendant à la partie gluten de la farine de blé, mais ce n'est pas du tout une intolérance au gluten. C'est subtil, je sais, mais bon, c'est comme ça. On ne peut pas parler de l'allergie au blé sans parler de l'anaphylaxie alimentaire induite par l'effort qui est quand même très caractéristique de certains types d'allergies au blé. C'est une forme rare, moins de 0,1%, de l'allergie alimentaire qui survient dans un délai variable au cours ou au décours d'un effort dans un délai de 30 à 120 minutes. Effort physique précédé de la consommation, évidemment, de l'aliment allergisant. Parce que dans l'anaphylaxie induite par l'effort, on peut avoir aussi d'autres aliments que le blé qui sont concernés. On va en parler après. La clinique va du simple urticaire au choc anaphylactique. Et les allergènes concernés les voici. Surtout les crustacés et la farine de blé, le plus fréquemment parlant, mais il y en a d'autres, on va les citer après. Quatre éléments vous permettront d'évoquer ce diagnostic. C'est extrêmement mathématique. Mise en évidence d'une positivité des tests cutanés, un dosage des anticorps spécifiques, donc ça veut dire qu'il y aille bien une allergie. Si vous n'avez que l'un des quatre ou deux sur quatre, c'est faux. Toujours l'anaphylaxie. Les manifestations vont apparaître entre 5 minutes, donc très rapidement, ou 50 minutes après le début de l'exercice et peuvent se prolonger 3 à 4 heures après l'arrêt de l'effort. Donc la crise peut se prolonger 3 à 4 heures après l'arrêt de l'effort. Les aliments en cause, le blé, surtout le support, c'est l'oméga-sangliadine, son dosage R3 à 19. Ça peut être, donc on l'a vu, les crustacés, mais aussi les fruits à coque, le céleri, pêche, tomate, raisin, oignon, pompe, etc. En fait, l'aliment en cause ne devra pas être ingéré au minimum 4 à 5 heures avant l'effort. On va voir après que c'est avant et après l'effort. C'est ça qui est un peu plus subtil. Peuvent ensuite survenir, après cet effort et cette ingestion, une grande fatigue, des maux de tête qui pourront même se prolonger jusqu'à 3 jours après le début des symptômes et très exceptionnellement aboutir à un décès. c'est quand même costaud. Des facteurs individuels, comme le type, la durée, l'intensité de l'effort, la quantité de l'aliment à gérer, le type de médicaments pris, ainsi que les facteurs environnementaux, comme d'habitude, les facteurs aggravants, donc peuvent influencer l'intensité de cette crise. Intéressant, c'est que ce n'est pas n'importe quel effort physique, ça peut être surtout jogging, marche, aérobic. Donc, moi, je retiens en disant que c'est des sports qui tapent un peu. On rentre dedans. Il y a des vibrations, il se passe des choses. Tandis que, beaucoup moins représentés, les choses un peu, les sports de glisse, on va dire, vélo, plus ou moins, ski, natation, sont assez rarement concernés quand vous interrogez le patient. Les médicaments associés, c'est comme d'habitude, les bêtas bloquants, les IEC, l'aspirine, l'INS, etc. Conduit à tenir, évidemment, une trousse d'urgence complète. Il ne peut pas savoir quand il va faire un effort ou quand il ne va pas trop en faire. Des fois, il est obligé de courir après son train, c'est compliqué. Alors, conseil alimentaire, oui, il mange du blé ou il n'en mange pas. Mais s'il en mange, il ne faut pas qu'il ait d'efforts. En tout cas, il faut éviter l'association 5 heures avant et 5 heures après. Ça fait beaucoup. Il ne faut pas entourer l'effort de 10 heures de prise de blé quand on est allergique au blé induit par l'effort. C'est un concept quand même très spécial. Et puis, c'est surtout ça dont je voulais vous parler ce soir parce que vous allez me dire, OK, bon, la maladie celiaque, c'est quand même très rare. L'allergie au blé, c'est quand même assez ciblé. L'anaphylaxie à l'effort au blé, OK, c'est quand il y a un effort. Et puis, alors, tous ces gens qui nous parlent du gluten, là, c'est quoi ? Eh bien, ça, c'est plutôt ce qu'on appellera le troisième concept, donc, une hypersensibilité à la farine de blé. Ils ont quoi, ces gens-là ? Dont sans doute, une partie des d'entre vous font partie, d'ailleurs, des ballonnements abdominaux, une maldigestion. C'est qui ? Eh bien, c'est ça un sujet jeune ou moins jeune. En pleine santé, c'est quand même pas du tout quelqu'un qui a une altération de l'état général, qui est mal, a maigri, ni quoi que ce soit. C'est même quelqu'un qui est tellement en pleine santé qu'il fait un régime, souvent. Plus ou moins colopathe en base, enfin, vous savez bien qu'on est tous déstressés, qu'on a à peine le temps de faire du sport où on voudrait toujours en faire plus, et que la principale conséquence à tout ça, c'est en général un ralentissement du transit. Tous ces gens-là, leur première réaction, avec les pubs à la télévision, c'est de prendre des fibres pour régulariser, accélérer le transit, type All Brand, Special K, etc. Mais qu'est-ce que ça fait ? Ça charge un maximum le travail de l'intestin. Ça fait mal. Ces gens-là, également, ils ont succombé un peu à la mode des pains, type à l'ancienne, parce que c'est vraiment la mode, puis c'est très bon. Ils sont faits avec des super glutens, donc en fait, la panification est merveilleuse, la croûte est croustillante, la mie est super bonne, etc. Mais c'est un petit peu, moi je dirais que c'est un petit peu comme, je vais faire un parallélisme, avec le tabagisme, le joint de cannabis, on a dit qu'il équivalait, au niveau de toxicité, à plusieurs cigarettes normales, est-ce que c'est ça ? 7, voilà. Moi je dirais là 4-5, en fait une tartine de pain avec le gluten d'aujourd'hui, au niveau de la charge en gluten, j'entends, ça équivaut à 4-5 tartines d'avant. Alors imaginez bien que si vous vous faites la moitié de la baguette, ça fait mal quoi. Et alors, ce concept d'hypersensibilité à la farine de blé, ce sujet-là, il est en excellente santé, on est bien d'accord, puisqu'il fait un régime. Si vous et moi en fait, plus ou moins. Ce qui n'a rien à voir avec la maladie cédiaque, où la personne est quand même altérée, et il n'y a pas de manifestation d'allergie aiguë, IgE dépendante, puisque ce n'est pas une allergie IgE médiée, et vous ne retrouverez pas d'urticaire, vous ne retrouverez pas de manifestation inquiétante, allergique chez ce patient-là. Absolument pas. Je ne peux pas ne pas vous parler, alors c'est mon dada, vous allez me dire, je suis obsédée par ça, mais de la pathologie non IgE médiée, toujours le syndrome d'antérocolite induite par les protéines alimentaires, il y a le blé à l'intérieur, donc toujours se méfier quand tout est négatif, et qu'on vous raconte des histoires pas possibles, toujours penser que ça peut être ce genre de choses, mais enfin la clinique est tellement parlante, que normalement vous ne devriez pas passer à côté. Et voilà, j'arrive à la fin de l'exposé de ce soir. L'hypersensibilité à la farine de blé doit absolument être un diagnostic d'élimination. On enlève la pathologie allergique, on enlève la maladie celiaque. C'est un diagnostic qui doit être posé devant une symptômentologie clinique, cela dit toutefois rassurante, comme des douleurs, des ballonnements, une maldigestion, un inconfort abdominal, comme vous voyez sûrement beaucoup, beaucoup de gens vous racontent ça, et peut-être même que vous-même, vous le ressentez. Après réalisation, ce diagnostic doit être posé, après réalisation d'exploration immunoadaptée, eh bien évidemment, la fameuse maladie celiaque avec ses dosages d'IGA transmembranaire transglutaminase, la biopsie surtout sans régime d'éviction, parce que vous ne trouvez pas l'atrophie des villosités si vous faites un régime d'éviction. Il y en a plein qui se sont fait avoir. Et puis, vous pouvez faire sans et avec, évidemment, puisque ça disparaît, et vous comparez. Les dosages pour l'allergie, et surtout l'anaphylaxie induite, le dosage d'IGE farine de blé par le biais de R3A19. On peut doser des IGE au gluten, on peut faire un pricogluten, donc c'est une partie protéique à laquelle on peut être allergique, effectivement, mais on est bien d'accord qu'on ne parle plus du tout de maladie celiaque à ce moment-là. Que la conduite à tenir ? Pour la maladie celiaque, ça va forcément, obligatoirement, dans un premier temps, tout au moins, rester de l'éviction. Moi, après, je passe la main au gastro-entérologue. Il semblerait qu'il y ait certaines formes qui s'arrangent après l'adolescence, à l'âge adulte, chez le jeune adulte. Bon, en tout cas, on part sur l'idée puisque l'enjeu est quand même important puisque cette muqueuse, elle peut dégénérer à cause de ça. Et puis, pour l'allergie et la farine de blé, sachez que les protocoles de tolérance fonctionnent. Donc, on peut réintroduire progressivement la farine de blé comme une forme d'accoutumance, de tolérance induite. Et que, pour l'hypersensibilité, franchement, on n'a qu'à autoriser des glutens selon la qualité de celui-ci, remanger peut-être parfois du pain un peu plus blanc ou ne pas en manger en quantité excessive. Savoir doser son ingestion de gluten en évitant les excès. Alors, il ne faut pas oublier les prix à la farine fraîche. Je veux dire, ça, vous pouvez faire les prix standards qui vous sont confiés par les laboratoires et puis les prix à la farine fraîche. Et vous faites à plusieurs types de farine. Vous faites toutes les farines que j'ai dit tout à l'heure. Ça, vous pouvez. Le patient, il va revenir, de toute façon, vous n'allez pas le voir qu'une seule fois. Donc, la première fois, vous faites vos standards, votre blé et votre gluten en prique, il fait sa prise de sang et il revient avec plein de petits sachets de farine différents. Tu peux les avoir dans le cabinet. Ou bien, tu peux les avoir dans le cabinet, mais comme après, elles vont périmer, elles vont se remplir d'acarien. Tu vas être énervée. Tu vois ? Regarde, elles sont, elles sont ici. Voilà. C'est peut-être pas mal de lui dire de les ramener. Aussi. Mais tu peux en avoir, mais tu ne peux pas tout avoir aussi. Enfin, tu vois, moi, j'en ai à l'hôpital, j'en ai plein, mais nous, on fait comme des petites boîtes de pêcheurs, des boîtes d'hameçons, là, puis dans les ronds, on met toutes les farines et puis on congèle. Tu congèles ? Oui. Oui, on congèle les farines. Donc, on a une boîte avec du blé, une boîte avec du blé, de l'orge, du froment, des pots de seigle, avoine, mais on a dedans aussi sarrasin, riz, maïs et tout, on fait tout. Et puis, un patient, on se dit suspicion farine, clac, on sort la boîte et on lui fait. Ça, à échelle réduite, vous pouvez faire des tests, des prics test aux farines. Tu les dilues un peu dans l'eau. Un peu dans l'eau. Avec une petite goutte d'eau, tu mélanges, ça te fait la panification. Ça fait ça. T'es bien embêtée avec ce truc pour friquer après. Bonjour. Mais bon, voilà. Et ça te permet quand même... Ta valeur prédictive positive, elle est meilleure avec l'aliment frais. Toujours, toujours. Depuis le début, de tout ce que j'ai dit, une goutte de lait, c'est mieux qu'une goutte d'extrait de lait. Bien sûr. À partir du moment, et je répète encore, où la clinique est rassurante. En fait, il faut rester clinique, et puis à partir du moment où on élimine l'allergie parce que cliniquement, c'est rassurant et que les tests sont négatifs, eh bien, on peut conseiller aux personnes de reprendre des petites quantités. Parce que ça va comme ça, c'est clair. C'est clair. C'est clair. C'est clair.